Le dimanche de l'église persécutée Le thème de l'amertume à la joie Quelle meilleure façon de parachever le cycle des émotions ? Et pourtant je vous garantis qu'il n'y a pas eu de concertation entre Portes ouvertes et le Conseil presbytéral Donc de l'amertume à la joie et ce sera axé autour du psaume 13 Qu'on va lire ensemble tout à l'heure Tu peux passer à la 3 s'il te plaît Un dimanche pour penser à nos frères et sœurs persécutés Ça nous conduit inévitablement à nous poser la question de la souffrance Cette souffrance qui frappe 360 millions de chrétiens C'est-à-dire à peu près un chrétien sur sept Qui sont victimes de discrimination, de violence à cause de leur foi Et c'est pas nouveau, la Bible abonde en exemples de personnes qui ont souffert pour le nom de Dieu Job par exemple, Étienne dont Gloria nous a parlé tout à l'heure Premier martyr Ou Paul qui a été battu et emprisonné à plusieurs reprises Personne n'échappe à la souffrance Je pense au deuil d'un proche, à la maladie, aux problèmes d'argent, d'enfants, au conflit Ça fait partie de notre quotidien Pourquoi la souffrance ? C'est une grande question Pour les chrétiens persécutés, ça fait partie du prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette Dans certains cas, la souffrance peut découler de nos mauvais choix, de notre péché Ou du fait que nous vivons dans un monde déchu Et ça, ça durera jusqu'au retour de Christ Alors le pourquoi, c'est un mystère Et ça, je n'essaierai pas d'y répondre Mais faisons face au comment Comment réagir face à la souffrance ? Comment ne pas sombrer dans l'amertume et le désespoir ? Diapo 4, s'il te plaît Oui, c'est très bien La Bible nous donne des éléments de réponse dans le psaume 13 La Bible nous donne des clés D'abord, grand 1 Exprimer notre souffrance Grand 2 Ne pas laisser l'amertume s'installer Et grand 3 Recevoir la joie et la grâce Que le Seigneur nous offre Je vous invite à écouter le psaume 13 Jusqu'à quand, éternel, m'oumiras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu Donne la lumière à mes yeux Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort En effet, mon ennemi pourrait dire Je l'ai vaincu Et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranler Moi, j'ai confiance en ta bonté J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut Je veux chanter en l'honneur de l'éternel Car il m'a fait du bien Alors, Grantin, comme je disais tout à l'heure Exprimez notre plainte Jusqu'à quand Seigneur ? Dans les versets 2 et 3 Vous voyez que David éponge son cœur En quatre plaintes un peu accusatrices Mais proche de ce que nous ressentons parfois Et c'est bien la caractéristique du livre des psaumes Les autres textes nous parlent Les psaumes, ils parlent pour nous Ils expriment nos sentiments les plus profonds Le psaume 13 nous apprend d'abord A ne pas craindre de se plaindre honnêtement à Dieu Il n'y a pas de honte à ça Sans minimiser nos tourments Sans cacher nos émotions Et il n'y a pas que les psaumes d'ailleurs Le livre de Job 7-11 C'est pourquoi je ne me traînerai pas Je parlerai dans la détresse de mon esprit Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme Et c'est parce que Job et David sont si proches de l'éternel Qu'ils se sentent libres de s'exprimer ouvertement Ensuite il faut savoir identifier et reconnaître nos sentiments C'est ce que fait David quand il exprime Au verset 4 Jusqu'à quand Le sentiment d'être abandonné de Dieu Celui d'être rejeté Le poids des soucis et des chagrins qui lui pèsent Et sa crainte d'être humilié et maltraité par les autres Dans la souffrance il est facile de se sentir seul Et de croire que Dieu nous a rejetés ou abandonnés Comme le jeune Traoré du Burkina Faso Qui était avec son père quand ce dernier a été assassiné par les Paul Écoutons son témoignage Jean J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné Mais quand je lis la Bible Je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi Mais il m'a soutenu durant toute ma souffrance Donc n'ayons pas peur d'exprimer à Dieu Les sentiments d'abandon, de solitude, de rejet ou de crainte Enfin il faut veiller à éviter le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume Garder en nous des sentiments Ce genre de sentiments ça conduit à enraciner l'amertume dans nos cœurs Ça produit la colère, l'insatisfaction, le conflit Ça augmente la souffrance pour nous et pour notre entourage Il y a un verset qui nous met en garde C'est Hébreu 12, 15 En résumé, comme David et Job N'oublions pas notre Dieu d'amour infini Qui est toujours prêt à nous écouter Lorsque nous exprimons notre souffrance Nous rencontrons un Dieu vivant, présent, actif dans nos vies Ouvrir son cœur et exprimer ses émotions C'est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec notre famille et nos amis Avec Dieu c'est la même chose Donc, premièrement, exprimer notre souffrance Deuxièmement, nous attendre au secours de Dieu Regarde, réponds-moi À partir du verset 4, David passe de la plainte à l'expression du besoin Il cherche avant tout la présence de Dieu Regarde-moi, réponds-moi Un peu comme un enfant qui réclame l'attention de son père Une première clé dans ce passage Ne pas chercher à s'en sortir tout seul David confesse sa totale dépendance au Seigneur Il sait qu'il ne peut rien faire sans lui Dans la difficulté, il y a un vrai danger à croire qu'on peut s'en sortir tout seul Même si aujourd'hui, il y a tellement de ressources Et tellement d'astuces pour aller mieux Même si on peut aussi ignorer la souffrance en se jetant dans le travail ou dans les distractions On ne peut pas s'en sortir seul Pour Ayuba, dont nous allons entendre le témoignage La solution était simple Il fallait se venger en tuant les responsables de la mort de son père Mais il a expérimenté que l'aide de Dieu était bien plus efficace pour retrouver la paix Écoutons le témoignage d'Ayuba En 2020, Boko Haram a attaqué le village d'Ayuba dans le nord du Nigeria Si Ayuba a pu s'enfuir avec certains de ses frères et soeurs Ce n'est pas le cas de leur père Il raconte Ils ont attrapé notre père et l'ont emmené à l'extérieur Où ils l'ont mis à genoux Ils lui ont demandé de lire un passage du Coran Pour vérifier s'il était musulman Mais il n'a pas essayé de cacher sa foi en Jésus Il leur a dit qu'il était chrétien Ils l'ont décapité sur place Lorsqu'Ayuba est retourné au village Il a vu trois corps sur le sol J'ai reconnu mon père à ses vêtements Je me suis agenouillé à ses côtés Et j'ai prié Dieu, je suis reconnaissant Tu as donné et tu as repris Que mon père repose sur toi Ces paroles font écho à celles de Job Dans Job 1, 21 L'éternel a donné et l'éternel a repris Que le nom de l'éternel soit loué Mais Ayuba a décidé de se venger Il a même commencé à porter un couteau Lorsqu'il a appris qu'un homme du village Avait aidé Boko Haram à identifier ses cibles Il était déterminé à tuer cet homme Avec sa famille Il a finalement déménagé Plus au sud A environ 8 heures de route de leur village Un pasteur leur a recommandé D'aller au centre Chalome Tenu par les partenaires De portes ouvertes Pour y recevoir des soins post-traumatiques L'aide qu'il a reçue A transformé Ayuba Lorsqu'on lui demande Quelle est la leçon la plus importante Qu'il y a apprise Il répond Le pardon Avant Il était déterminé A venger la mort de son père Mais au centre Il a déposé le couteau Qu'il portait sur lui Lorsque je suis arrivé ici J'avais décidé De ne jamais pardonner Et de venger la mort de mon père Expliqua Ayuba Aujourd'hui Je n'ai plus aucun problème Avec l'homme qui l'a dénoncé Si nous nous rencontrons Nous nous saluerons J'ai réalisé Que je ne gagnerai rien A me promener avec un couteau Pour me venger Puisque je serai De toute façon Toujours blessé Et que je n'aurai jamais L'esprit tranquille J'ai donc décidé De laisser tomber ma colère Et d'être en paix Dieu m'a amené ici Pour me guérir Donc demander l'aide de Dieu Ça doit être une priorité Ça l'est pour tout Pour dans le quotidien Mais c'est encore plus important Quand nous nous sommes rongés Par la souffrance Une deuxième clé de ce passage C'est de demander C'est de demander l'éclairage De la vérité Verset 4 Donne la lumière A mes yeux La lumière Pour voir la situation Comme Dieu la voit Parce que nous Nous sommes bien limités Pour discerner son action Dans nos épreuves Et parce que les yeux Sont le miroir de l'âme La lumière dans les yeux Reflète une âme Lumineuse et joyeuse Et cette lumière Ces yeux C'est une idée Qui est reprise Par Paul Dans Ephésiens 1 17-19 Je prie que le Dieu De notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit De sagesse Et de révélation Qui vous le fasse connaître Je prie qu'il illumine Les yeux de votre cœur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache à son appel Quelle est la richesse De son glorieux héritage Au milieu des saints Et quelle est l'infinie grandeur De sa puissance Qui se manifeste Avec efficacité Par le pouvoir De sa force Envers nous qui croyons J'aime bien cette image Des yeux de notre cœur Donc nous sommes encouragés A demander la lumière de Dieu Pour avoir sa perspective Sur notre situation Pour ne pas oublier Sa souveraineté sur nos vies Même quand nous avançons Dans le noir Dans le brouillard Troisième clé de ce passage Ne pas sombrer Dans le sommeil de la mort C'est une image effrayante Très explicite David craint de glisser Dans le vide du désespoir Ou de la dépression Sans la lumière Du Dieu de vérité La navigation Dans les eaux troubles De la souffrance N'est pas simplement difficile Elle est dangereuse Sans cette lumière Notre âme peut Se noyer Dans les profondeurs De la désolation Nous allons entendre Le témoignage de Marie Qui avait toutes les raisons De sombrer Dans ce sommeil de la mort Elle a subi des traumatismes De nature Elle a brisé définitivement Mais voir Dieu Agir de façon surprenante La garder du désespoir La soutenue Même si La douleur Ne l'a jamais quittée Marie avait 20 ans Lorsque des militants Peul ont attaqué L'église Dans laquelle Elle se trouvait Retenue captive Pendant 54 jours Elle a subi Des violences sexuelles Répétées Elle a aussi été forcée De cuisiner Pour ses agresseurs Alors qu'elle-même Ne pouvait manger Que la nourriture Des animaux Plusieurs fois Marie a vu La main de Dieu A l'œuvre Et puissamment Agir pour elle Et les autres femmes Détenues à ses côtés Un homme avait une arme Et était prêt A nous abattre toutes Se souvient-elle Je n'arrêtais pas De prier dans ma tête Et pour une raison Inconnue L'homme est parti Et nous a laissés seuls Je sais Que Dieu est intervenu Un jour L'un des peuls Est venu s'asseoir À côté de Marie Elle s'est sentie Obligée de lui demander S'il réalisait Le mal qu'il faisait Il a répondu Que tous Savaient Que ce qu'il faisait Était mal Mais qu'il ne pouvait Pas arrêter Je lui ai dit Qu'il y avait bien Un moyen d'arrêter Si vous donnez Votre vie à Jésus Il vous pardonnera Et vous pourrez arrêter Toutes ces choses Que vous faites Le courage de Marie Est étonnant Elle a partagé L'évangile Avec deux autres De ses ravisseurs Même face A un danger extrême Elle voulait annoncer La bonne nouvelle De l'évangile Malheureusement Il n'était pas Du tout réceptif Marie est tout de même Restée fidèle Dans la prière J'ai continué À prier dans mon cœur Pour que Dieu Nous sauve De cet endroit Car personne d'autre Ne peut nous sauver Seule sa puissance Et sa grâce Peuvent nous sortir De là Les prières de Marie Ont été exaucées Dieu l'a vraiment fait Je remercie Dieu Qui m'a sauvée Et m'a ramenée À la maison J'aime vraiment Dieu Toutes les femmes Ont été libérées La douleur Du traumatisme vécu N'a jamais réellement Quitté Marie Ce qui ne l'a pas Empêché De louer le Seigneur Pour qui il est Pour ce qu'il a fait Et pour la paix intérieure Qu'il lui a apportée Donc reprenons Premièrement Exprimer notre souffrance Deuxièmement Ne pas sombrer Dans la désespérance Et troisièmement Trouver notre joie En Dieu Au verset 6 Il y a Un contraste énorme Par rapport au verset précédent Et il est peu probable Que ce verset A été rajouté Longtemps après les premiers Une fois la difficulté passée Autrement dit David est capable D'exprimer de la louange Même au cœur de l'épreuve C'est un retournement Qui illustre Une fois encore Cette vérité si profonde Qui traverse toute la parole Notre joie Et notre paix Ne sont pas conditionnés Par nos circonstances Bien sûr On aspire à une vie Où il n'y a pas trop de problèmes Où la souffrance est limitée Où les circonstances Nous conviennent Et on peut attendre ça De Dieu Comme les enfants Attendent des bonnes choses De leurs parents Mais ça ne peut pas être Le fondement De notre foi Tout simplement Parce que nous ne savons pas Toujours Ce qui est bon pour nous Si notre reconnaissance Et notre amour Pour Dieu Sont uniquement fondés Sur sa réponse À nos prières Alors il y a quelque chose Qui ne va pas Comme David l'exprime Notre reconnaissance Et notre amour Sont la réponse À qui est Dieu Et au salut Qu'il nous donne C'est lui Notre bonne nouvelle Et pas seulement Ce qu'il fait pour nous Les chrétiens persécutés Le savent bien d'ailleurs Nous avons de nombreux Témoignages De chrétiens Qui ont ressenti Une joie profonde Simplement par la présence De Jésus à leur côté Alors même Qu'ils traversaient Les pires épreuves Je vous propose D'écouter Le témoignage D'Awell Un chrétien éthiopien Awell a passé Quinze ans De sa vie En prison Mais malgré Les tortures endurées Il n'y a jamais Connu la dépression Il supportait Avec joie Son emprisonnement Car il désirait Montrer Qu'il était Un témoin vivant De Jésus Christ Un témoin fort Ce furent Quinze années De paix Avec le Seigneur Une fois sorti De prison Awell s'est retrouvé Désorienté Et même déprimé Car il n'était pas préparé Au défi Qu'il attendait Sa femme Et ses enfants Ne l'attendaient plus Et avaient continué Leur vie sans lui Ses amis Eux Avaient avancé Dans leur vie personnelle Pendant ces quinze années C'était la confusion Dans sa tête Il se disait Qu'ai-je fait Pendant ces quinze ans En prison Il était déçu Il doutait De ses capacités Et il s'est mis A douter De la bonté De Dieu Il se disait Ma vie est pleine De désespoir A-t-elle encore Un sens ? Ainsi Il est entré Dans la plaine De l'amertume Au bord De l'étang De la déception Pour sortir De son état Il a fallu Qu'Awell comprenne Le plan de Dieu Pour lui-même Le vrai sens De son existence Celui que Jésus Nous rappelle Dans Matthieu 22 34 40 Alors pour la petite anecdote Tout à l'heure Quand j'ai laissé Cette feuille sur la table Une petite L'a entourée A trois reprises Avec un feutre rouge Donc je pense Que ça doit être important Le plus grand commandement C'est d'aimer Dieu Par-dessus tout C'est ça Le sens profond Et le but de nos vies Ainsi Awell A réussi A accepter Les frustrations De ses 15 années Passées en prison Et cette traversée De la vallée De l'ombre De la mort Il a pu recommencer A vivre pour Dieu Aujourd'hui Il doit toujours Faire face A diverses persécutions Mais voici Mais voici ce qu'il déclare Quand je suis persécuté Je me dis Que cela vient de Dieu Et quand Dieu me délivre Cela aussi vient de lui Dieu est bon En toutes choses Donc quand la persécution Vient Je chante Et quand Dieu me délivre Je chante aussi J'ai un chant Pour chaque circonstance C'est un miracle Pour moi J'ai perdu tant de choses Ma femme Mes enfants Mes biens Et encore aujourd'hui Tant de persécutions M'entourent Mais je suis heureux Je me réjouis A cause de Christ Tout ce que j'ai perdu Est de ce monde Mais ma joie est au ciel Dans ce qui est éternel La plus belle des guérisons Et la guérison de l'âme Vous avez entendu Qu'Awell a un chant Pour chaque circonstance Et nous Est-ce qu'on a un chant Pour louer Dieu Dans toutes les circonstances Les bonnes Comme les mauvaises Après de telles expériences Beaucoup de chrétiens persécutés Témoignent De l'assurance Que Dieu leur a donnée Dans l'épreuve Ils deviennent capables De rire De vivre en paix Avec Dieu Quelles que soient Les nouvelles circonstances Qui peuvent se produire Mais ça passe souvent Par un processus De guérison Pour quitter Ce rivage De l'amertume Où on est souvent Coincé par la souffrance Il nous faut Lâcher prise Accepter la réalité De ce que nous éprouvons Sans peur De regarder Notre vie Telle qu'elle est De façon lucide Parce que Jésus Est toujours là Malgré le découragement C'est lui Qui nous sort De l'étang du désespoir Ensuite Pour surmonter Nos déceptions Il nous faut Comprendre Le vrai sens De nos vies Qu'est-ce qui est Vraiment important ? Alors seulement On peut réévaluer Notre existence Avec une perspective nouvelle Même s'il a fallu Au passage Perdre beaucoup Traverser la vallée De l'ombre De la mort Nous pourrons Rentrer dans la joie Qu'est-ce qui compte Réellement ? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui donne De la valeur A nos vies Qui nous aide A dépasser la souffrance Et à être dans la joie C'est notre amour Pour Dieu Pour notre prochain Pour Dieu Et pour notre prochain Il nous l'a bien dit Dans ses commandements Alors encourageons-nous Les uns les autres Aimons-nous Les uns les autres C'est dans cet amour Que nous grandirons Avec Dieu Ne restons pas Dans l'amertume Et je vous invite Une fois de plus A écouter Hébreux 12, 15 Veillez à ce que Personne ne se prive De la grâce de Dieu A ce qu'aucune racine D'amertume Produisant des rejetons Ne cause du trouble Et que beaucoup N'en sont infectés Et rappelons-nous Que l'épreuve Produit du fruit Comme le souligne Paul Dans Philippiens 1, 12, 14 Dans le chemin de ce qui est important Dans le chemin de la grâce On retrouve invariablement Jésus Jésus Pour moi un des versets fétiches C'est je suis le chemin La vérité La vie Nul ne vient au Père Que par moi Et puis il nous a dit aussi Je suis avec vous Jusqu'à la fin du monde Donc dans la souffrance Il est là Et le chemin De la souffrance Il l'a connu Puisqu'il l'a vécu Jusqu'à la croix Par ses souffrances Par sa solitude Son abandon Par le Père à la croix Jésus est le seul capable De nous comprendre De nous relever De nous offrir Une joie profonde Entière Et indépendante Des circonstances Il a payé Un prix considérable À la croix Pour nous offrir tout ça Déterminé à nous sauver Parce qu'il nous a aimé Le premier D'un amour Infini Et insondable Pour terminer Cette prédication Je vous propose D'écouter la prière De Mehdi Dibaj Un chrétien iranien Emprisonné Torturé Et condamné à mort Horizon de sa foi C'est au humble Que Dieu accorde sa grâce C'est dans le feu Que l'or est purifié C'est le polissage Et la taille Qui rendent le diamant brillant C'est à haute température Que la rouille du pot est brûlée C'est par la porte étroite Que nous entrons Dans le royaume des cieux C'est dans de très grandes épreuves Que naissent les hommes de Dieu Seigneur Fais de moi Un tel homme Voilà Je vous remercie De votre attention Et nous allons maintenant Passer à la vidéo Proposée par Portes Ouvertes Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes en train de regarder Des chrétiens Célébrer un culte à Dieu Dans leur église En République démocratique du Congo Début 2023 Mais il ne s'agit pas De n'importe quelle assemblée En effet Quelques semaines plus tôt Un attentat à la bombe Dans cette même église A fait 17 morts Ce que vous voyez Est leur premier culte Après l'attaque La joie est le choix Qu'ils ont fait face à l'horreur En effet C'est loin d'être la première attaque De ce type Dans de nombreuses régions D'Afrique subsaharienne Les chrétiens subissent La violence Les meurtres Les enlèvements Les viols Tout ça de la part d'extrémistes Qui S'ils ne peuvent empêcher Les chrétiens d'adorer Jésus Sont alors résolus A les exterminer C'est un état d'urgence absolu Et en même temps Ce n'est pas une nouveauté Deux mille ans en arrière Jésus nous avait déjà avertis S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Cette persécution Ayuba l'a vécu C'est un chrétien nigérien Et il est toujours menacé de mort Par le groupe terroriste Boko Haram Puisque pour sa sécurité On ne peut vous montrer son visage Voici son histoire Mise en scène par des acteurs En pleine nuit Nous avons entendu un premier tir Mon père nous a ordonné de fuir Moi, mes frères et mes sœurs Nous nous sommes mis à courir A toute vitesse Nous avons attendu Le lever du soleil Pour revenir dans notre village En entrant Tout était silencieux En approchant de notre maison J'ai vu trois corps au sol J'ai reconnu les habits De l'un d'entre eux C'était mon père Je me suis agenouillé Près de lui Et j'ai prié Puis j'ai couru à l'intérieur Inquiète pour ma grand-mère Elle était en vie Elle pleurait amèrement Elle m'a tout raconté Boko Haram est entré dans la maison Ils ont saisi ton père On demandait à quelqu'un derrière eux Est-ce bien lui que nous recherchons ? La personne a répondu oui Ils ont traîné ton père dehors Ils lui ont demandé S'il était musulman ou chrétien Il a répondu chrétien Ils l'ont tué Quelques semaines après l'attaque Boko Haram envoie une liste Dans notre village Une liste d'autres personnes Qu'ils allaient venir abattre Ma famille et moi Avons dû tout abandonner Et quitter notre village J'étais rempli de colère et de haine J'en voulais à Dieu J'étais résolu A venger la mort de mon père Ayuba voulait se venger De l'homme qui avait dénoncé son père Quand Boko Haram a attaqué Portes ouvertes l'a invité Lui et ses frères et sœurs Dans un centre d'aide post-traumatique Pour qu'il puisse y recevoir soin et conseil Avant ma venue ici J'avais décidé de ne jamais pardonner J'étais obsédé par la vengeance Mais maintenant J'ai trouvé la paix et l'espoir J'ai appris à pardonner A tout laisser au pied de la croix Et si un jour Je dois être tué comme mon père Qu'il en soit ainsi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux passer à la 17 Voilà donc cette année Portes ouvertes organise une campagne de prière Pour l'Afrique subsaharienne C'est une région où il y a une recrudescence De persécutions depuis quelques années Particulièrement ces derniers mois Et c'est aussi une des régions Qui compte le plus de chrétiens au monde Donc vous pourrez Je vous montrerai Il y a moyen de s'inscrire à cette campagne de prière Si vous le souhaitez Suivante s'il te plaît Et nous allons écouter Voilà Une deuxième vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc si vous souhaitez vous inscrire www.portesouvertes.fr Campagne Afrique Ou alors il y a aussi un QR code Mais ça je ne sais pas faire Je vous invite à un moment de prière Pour quatre sujets Que Portes ouvertes nous suggèrent D'abord Pour remercier le Seigneur D'avoir transformé le cœur d'Ayuba Dont vous avez entendu le témoignage deux fois Pour Gertrude et ses enfants Qui est une femme Qui a vu son mari assassiné Sous ses yeux Et sous les yeux De leur fils de trois ans Et elle-même a été blessée par mal Pour le pasteur Jean Dont je ne connais pas l'histoire Mais qui a besoin de notre prière Et pour toutes les jeunes filles Qui ont subi Le même parcours Que celui de Mary Je rappelle que la prière du juste Est une grande efficacité Si nous croyons en Jésus Nous sommes justes Et frère André Qui est le fondateur De Portes ouvertes Insiste sur l'importance de la prière Et il disait La prière c'est pas La préparation de la bataille La prière c'est la bataille Notre bataille Si vous voulez venir Merci Seigneur Merci Père d'avoir transformé Le cœur de Yuba Merci d'avoir éradiqué Les racines d'amertume Afin qu'ils connaissent Pleinement les bienfaits De ta grâce Père je te remets Ton église persécutée Apprends lui A pardonner A ses persécuteurs Apprends lui A prier comme l'a fait Étienne Alors qu'il était supplicié Père tu sais Qu'il y avait un homme abominable Au moment même Où Étienne était supplicié Qui participait A cette lapidation C'était seul de Tars Et je te demande De fortifier tes saints En Afrique subsaharienne Dans leur pardon En suscitant des apôtres Parmi leurs persécuteurs Des apôtres Qui renverseront Les puissants Et qui bâtiront Ton église Seigneur je te remercie D'avoir maintenu Gertrude en vie Et je prie que tu effaces Ce traumatisme Ce traumatisme D'avoir vu son mari assassiné Sous ses yeux Et sous ceux De son fils de trois ans Et avec elle Je te remets Toutes ces femmes Qui ont vu mourir Leur mari De façon épouvantable Soulage leurs douleurs Et pourvois leurs besoins Je te demande ça Au nom de Jésus Amen Notre Dieu Nous te prions De fortifier Le pasteur Jean Donne à cet homme De retrouver pleinement Ses fonctions Pour partager ta parole Et permettre à l'église De continuer De briller Au Nigeria Amen Seigneur Jésus On te demande De relever Toutes les jeunes filles Qui ont connu Un parcours Similaire A celui de Marie Seigneur Entoure les familles À qui l'on a arraché Une fille Et accorde-leur La paix En sachant Que tu es souverain En toute situation Amen Alors je ne vais pas représenter Portes ouvertes Parce que vous connaissez Presque tous Ceux qui ne connaissent pas Peuvent venir me voir À la fin Mais brièvement Ça a été fondé Par frère André Qui dans les années 50-60 Faisait passer des bibles De l'autre côté Du mur de fer Dans sa petite coccinelle Volkswagen Que vous avez vue Portes ouvertes Interviennent Dans tous ces pays Plus c'est rouge Plus c'est persécuté Et ils sont touchés À notre cœur Particulièrement Depuis le 28 octobre Le pays 7 Qui est le Pakistan Parce que le 28 octobre Il y a eu une rencontre La rencontre annuelle De Portes ouvertes Où était également Gauthier Adamaria Et nous avons entendu Le témoignage Bouleversant D'un chrétien Pakistanais Qui est un ancien imam Qui avait été envoyé En Europe Pour islamiser l'Europe Et par le simple fait D'avoir été recueilli Par un couple chrétien Qui l'a entouré D'amour Alors qu'il ne s'y attendait pas Il est devenu chrétien Et maintenant Il n'est plus Il n'est plus imam Il est pasteur Il est pasteur D'église souterraine Au Pakistan Et bien entendu Il est persécuté lui aussi Donc je vous demande De le garder Dans vos pensées Voilà donc Slide suivante Si vous voulez Soutenir Portes ouvertes Vous pouvez vous inscrire Sur le site A la lettre A la lettre de nouvelles Vous pouvez le soutenir Portes ouvertes Par vos prières Ça je ne le dirai jamais assez Et puis par vos dons Sachez qu'avec 10 euros Vous pouvez offrir Des manuels Pour responsables d'église Ou une formation A deux responsables d'église Pour 60 Ou une formation De disciples pour 100 Enfin bref On peut faire beaucoup de choses Et les dons Soit vous mettez Dans la corbeille Soit vous allez Sur le site Portes ouvertes .fr On peut faire des dons En ligne très facilement Et là c'est Pour vous rappeler Que vous pouvez vous inscrire A la campagne De prière Ou tout simplement Vous tenir au courant Sur le site Voilà je vous remercie Beaucoup de votre attention Merci pour vos prières Pour nos frères persécutés Merci à l'équipe